Je n'avais rien à secouer mais j'ai passé la serpillière aujourd'hui et ce que j'adore quand t'as passé la serpillière c'est que dans toute la journée je suis en train de regarder mon sol en mode tout est uniforme c'est parfait demain ce sera tout niqué mais un sentiment de satisfaction qui m'envahit voilà Alors on va passer ce trackmania tranquille je vais on va continuer le papier de ba obs c'était un plomb Voilà on va continuer de papoter tranquillou parce que comme je vous dis c'est un très bon support à just chatting trackmania et puis on va essayer de progresser un petit peu dans ce jeu d'essayer de corriger les trajectoires de prendre la corde et puis voilà Demain il y aura des poils partout ouais c'est un calvaire et en même temps faut pas prendre d'animaux si tu veux pas qu'il y ait des poils par terre mais bon du coup bah map du jour on va voir ce qu'ils nous proposent aujourd'hui là oh il a l'air joli celui-là oh il a l'air sympa est-ce que le son du jeu est mute ou est-ce que juste j'ai coupé la musique j'aime bien qu'il y ait le vroom quand même mais là on n'entend pas de vroom oh non le vroom est très très faible le vroom est très 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 faible j'ai pas changé la catégorie je suis une bouffe on va augmenter un peu le vroom alors attendez comment se porte le vroom mais il est toujours très faible le vroom là bah c'est de vroom là là c'est vrai ça va le vroom est discret mais pas omniprésent c'est très bien d'accord parfait donc c'est mon mix de mon côté qu'il faut que je change je veux qu'on l'entende mais pas qu'on ne compte que ça quoi qu'on n'entend plus la zik alors par contre ce départ je suis obligée de passer par là c'est un checkpoint où je peux passer sur le côté je voudrais essayer de prendre la corde et de réussir à drifter un peu plus facilement et d'essayer de penser à stab de fin bref de corriger les trash quoi là on découvre la map donc tranquille je trouve qu'il y a vraiment des gens qui ont des comportements débiles sur la route mais pas forcément des trucs qui vont les mettre en danger quoi que tu vois mais j'ai mal à comprendre enfin il ya un aspect sécuritaire qui vont moi je sais pas si c'est que je suis quelqu'un de je suis quelqu'un de prudent et pas du tout casse-coups mais je suis un peu en mode putain sur la route d'une il n'y a pas que trois et de deux t'es pas à l'abri que ça tourne mal à un moment donné quoi donc quand tu s'y peux à la vie Alors ils se disent que c'est que les autres qui ont des accidents quoi je sais pas Je parle même pas d'accidents enfin il y a bien sûr les accidents qui sont plus graves et tout mais mais même sans ça genre tu te fais bunner ton auto ça veut dire tu dois arrêter tu dois t'arrêter faire un constat c'est chiant tout le monde perd du temps ensuite ça va être des démarches auprès de l'assurance et tout enfin genre t'as aucun intérêt à faire ça tout ça pour gagner 2 millisecondes quoi Et si ah oui il y a deux tours ok Il y avait une enquête qui avait été faite et oui les gens sont réellement en mode ça n'arrive qu'aux autres grosso modo Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que la pluie ne change pas le comportement de leur voiture et non Il y en a en mode C'est 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 en mode Ça me fait penser à faire le plein demain Est-ce que vous avez pensé à étendre votre machine, contrairement à moi quand j'ai lancé mon live tout à l'heure ? Il y a vraiment des comportements qui changent dans la voiture, des gens que tu connais depuis des années, qui sont adorables, deviennent des monstres agressifs au volant, c'est assez dingue. Mais ouais, mais moi je le sentais... Enfin, de toute façon, les gens qui... Les gens qu'on décrit comme impulsifs... En vrai, ça serait un très bon premier red flag. Parce que impulsifs, en fait, en général, ça veut souvent dire des gens qui vont être violents, enfin, peut-être que verbalement, mais verbalement quand même, tu vois ? Voire physiquement. Et je vous parle pas impulsifs, genre quelqu'un qui a envie d'acheter une paire de godasses et qui l'achète sur un coup de tête, je vous parle pas de ce genre d'impulsivité. En vrai, décrire quelqu'un comme impulsif, en vrai... Bon. Pas bon bye, hein. Elle est pas mal, cette map, mais... Je fais que release, alors qu'en fait, il faudrait que je fasse des drifts, ce serait mieux. Que je fasse pas de airtime. Là, on prend l'intérieur. Alors ? What ? Hihi ! Non ! Il y a des fois où je me fais prendre par la route, où j'oublie qu'elle fait comme ça, et du coup, je fais du airtime et c'est dommage. Allez, mon petit. Ok, bébé. Les gens qui conduisent ces red flags, me dis pas ça, Artie. Impulsif, il l'achète pas sur un coup de tête, mais avec un coup de tête. Je joue sur le dernier, celui qui s'en est en 2020, si je dis pas de bêtises à Lyro. Trackmania, en fait, ce Trackmania là, il est écrit Trackmania, c'est tout. Y'a pas de 2 derrière, y'a pas de stadium, y'a rien. Et y'a pas de majuscule O, M. C'est GD qui me l'a appris. Pourquoi y'a une distance autant, là ? On essaie de pas faire de airtime. Putain. Ah, chef ! Je me suis... Non. J'ai bunni l'auto. Voilà, c'est vraiment une question de trajectoire qu'il faut que je suive, quoi. En fait, est-ce qu'il faudrait que je me cale sur la médaille d'argent ? Je sais pas. Ce que j'essaie de faire, c'est intérieur, extérieur... En fait, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me briefe, quoi. La médaille d'or est compliquée à avoir sur celle-là. Après, c'est juste... Pour l'instant, c'est la médaille d'argent que je bise. Mais aussi, il faudrait que je me débloque de la glace, là. Trop release. J'ai pas bunnié. J'ai bunnié. J'ai bunnié. J'ai bunnié. J'ai bunnié, j'ai perdu ma speed ! Oh ! Drift ? C'est pas parce qu'il faut que je fasse un drift à ce moment-là, non ? En fait, je sais jamais quand est-ce qu'il vaut mieux faire des drifts ou juste release l'accélérateur. Et en fait, quand je pose la question, on me dit « Bah non, mais c'est au feeling ! » C'est comme quand tu poses des questions à des gens, tu sais, « Comment t'as assaisonné ce plat-là et tout ? » Il fait « Bah je sais pas, je suis au feeling, quoi ! » Enfin, moi, si je suis au feeling, ça va pas en donner ça, hein ! Je vais vous le dire, hein ! C'est le contraire pour un virage extérieur, intérieur, extérieur. Bah c'est pas ce que je faisais ? Là, regardez, non, extérieur, non. Ouais, mais là, je faisais ce que je pouvais, là, je crois. Là, je vais prendre intérieur. Ah, mais là, c'est compliqué, il y a beaucoup de virages. Du coup, je sais jamais trop où j'en suis. Comment vas-tu gagner des millions sur la bourse ? Je sais pas, au feeling. Ça vaut vraiment pour la cuisine, hein ! Le nombre de fois où j'ai demandé à des potes qui cuisinaient bien en mode méritant, mais là, je comprends pas comment t'as dosé ton assaisonnement et tout. Ouais, je suis au feeling, hein ! Oh, il nous a aidé pas, hein ! De tester, c'est pour ça. Bon, là, j'ai fait intérieur, enfin extérieur, intérieur, extérieur. Là, j'ai bunny. Je suppose que c'est pas ce qu'il fallait faire, hein, bunny l'auto. Bon, je crois que mon passé d'angoste avait bunny, mais il va être vraiment pas loin. Donc, il faut qu'on garde un petit peu tout ça. Oh, putain, ça faisait jamais s'arrêter. Pourquoi j'ai relâché ma speed à la fin ? Je sais pas. Ok, c'était mieux, non ? En même temps, c'est beaucoup de feeling, la cuisine. Mais ça, c'est vraiment une phrase des gens qui savent cuisiner, ça, hein ! C'est vraiment une phrase des gens qui savent cuisiner. Et nous, comment on s'en sort quand on est à chier ? Moi, je cuisine à l'instinct, mais bah, bravo, vous êtes des gens stylés, mais moi, je sais pas faire, hein ! Moi, si je cuisine à l'instinct, mes plats sont fades. Voilà. Par contre, j'ai fait une purée en flocons. Voilà. Purée en sachet. Voilà. Par contre, je comprends pas pourquoi tu freines juste avant l'arrivée au dernier trou. J'ai freiné ? Bon, ça, j'ai freiné. Je pense que j'ai juste release. Attendez, ça va être là. C'est facile, tu fais cuire un truc comme tu peux, et tu rajoutes du fromage fondu par-dessus, et hop, délicieux, c'est vrai ! Merci, Donny, pour le 36e mois, pour les 3 ans, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Donbélion, pour les 19e mois. Merci beaucoup. Merci pour les 3 ans. Juste avant l'arrivée, tu t'en fous du airtime, non ? Mais en fait, il y a le ralentisseur, là, qui fait qu'on a peut-être l'impression que je freine, mais il y a le truc qui me ralentit, de base. C'est pas moi qui met un coup de frein. Il y a un truc qui fait que ça ralentit automatiquement. Mais c'est vrai que visuellement, on le voit pas. Donc on dirait je freine, mais en fait, c'est juste... La crucifote, tu la fais pas au feeling ? Bah non, j'ai suivi une recette, quoi. Scrupuleusement, la lettre. C'est quoi ? Voilà, et vous voyez, ralentit. C'est pas moi qui ai freiné, c'est juste, il y a un truc, mais on le voit pas au sol. Ouh ! J'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Mais c'est passé. Merde ! J'ai trop release ! Je me suis doubler. Je me suis doubler sur la fin. Ah, je suis pas loin de la médaille d'argent. Après, le feeling en cuisine, c'est simplement en ratant des trucs. Ah oui, mais Dieu sait combien j'ai raté des trucs en cuisine. En fait, c'est rare que j'ai vraiment foiré, foiré un plat. Genre en mode, ah, c'est immangeable. Mais genre, en fait, souvent, c'est pas mauvais, mais c'est fade. Et du coup, ça me fait chier de passer du temps en cuisine, parce que quand t'as pas l'habitude de cuisiner, forcément, tout prend beaucoup plus de temps. T'es beaucoup moins efficace dans ce que tu fais, ne serait-ce que les découpes ou genre de choses, tu prends un temps fou, quoi. Et du coup, c'est un peu rageant, enfin, tu le chauffes pour faire un truc qui a passé genre une heure et que tu te dis à la fin, bah, c'est pas dégueu, mais c'est fade. C'est un peu en mode, bon, bah, Uber Eats, hein. Moi, ça sera pas fade, hein. Après, je dis ça, mais en ce moment, je cuisine un peu plus que d'hab. Mais quand je dis de cuisiner, genre... Et je me fais à manger plus-plus, quoi. C'est pas de la grande cuisine, mais bon. En ce moment, j'ai envie de manger que du poulet à la crème, donc... Il n'y a plus rien en flocons. Pas trop mal, ça. C'est bien ? Je vais pas taper la médaille d'or parce qu'elle doit être... Ouais, elle a 5 secondes... Enfin, je suis loin, je suis à 7 secondes. Pour le poulet à la crème, tu rajoutes un peu de curry et Banger, c'est pas fade. Eh, c'est vrai ? C'est vrai. Enfin, poulet au curry, c'est bon, ça. En fait, le truc paradoxal, par contre, c'est que j'adore faire de la pâtisserie, j'adore faire des gâteaux. Mais je suis pas une grosse bouffeuse de gâteaux, mais je trouve ça très fun à faire. Et la playlist artiste album, j'aime beaucoup. Je vais vous l'envoyer. Elle s'appelle Relaxed Video Games OST. Et, euh... Est-ce que je peux copier-coller le lien ? Est-ce qu'il y a un lien que je peux envoyer ? Partager, oui. Copier le lien vers la playlist. Hop, je vous la mets dans le chat. La ciboulette, c'est vrai que c'est banger. Oh là, elle a la crème à la ciboulette. Les espèces de sauce à la ciboulette, là. Oh là là, c'est banger. Putain, je me rejante dessus, mais... Non, je vais essayer d'en faire une autre. Distance ? Légébonnier. Des champignons et de l'ail et du persil. Ah, le persil, des fois, c'est faux doser. Parce que le persil, je trouve que ça prend trop le goût sur le reste. Quand les gens aiment le persil, ils en mettent trop, généralement. Alors celle du jour, elle donne quoi ? Bon, c'est pas honteux si je vise les maps... Les... Les médailles argent sur les maps du jour. Et après, ce qui va me faire progresser, c'est d'essayer de chercher les médailles or. Mais euh... C'est honteux. Ah. Je suis abattue. Voilà, bien abattue. Ok, c'est une découverte, hein. Tranquille. Ils sont sympas, ils ont mis des dix flèches. Ok, bon ça, il faudrait réduire au max. Oh ! Bah oui, mais si je savais pas, je pouvais pas le deviner. J'ai pas assez de speed, non ? Si. Ah, elle est rigolote la map en vrai. Médaille hauteur, pas moins. Vous êtes durs en affaire, hein. Vous êtes durs en affaire, je trouve. Il y a du saumon à l'oseille, mais le saumon devient cher et l'oseille... J'en ai surtout dans mon jardin. Le... Le... Il y a le... Le... Le poisson en papillote en général. De toute façon, c'est vachement bon. Au four, là. Mais le poisson, c'est un truc que je ne cuise pas du tout. Mais parce qu'il faudrait que j'aille chez un poissonnier. Ah, le poisson, ça me fait plus faible. Ok, donc on essaie de réduire ça. Le temps là-haut. On évite les petits sapins. C'est pas des sapins, mais c'est des arbres, mais enfin... C'est quoi le terme ? On dit les conifères et les... En opposition, c'est quoi ? Non ! Oh, quelle déception ! Oui, la truite, ça peut remplacer le saumon. Ouais, c'est très bon, la truite. C'est une grosse boucle, hein. Oh non, j'ai bonnier ! Les feuillus, voilà, merci. Les conifères et les feuillus, merci. Un enfant de CE1, on aurait pu me répondre, mais je n'avais plus le mot. On a vrai. Je me suis dit, autant demander au tchat qui doit savoir. Non, mais non, mais non ! Faut être tout droit ! Faut être tout droit ! Par contre, je suis deck, j'ai acheté des fraises. Faut être deux jours. Elles sont déjà en train de moisir. Deux jours, elles sont au frais. Deux jours. Non, mais je n'arrive plus à le... Ça ne tient jamais longtemps ! Ouais, mais enfin... Deux jours ? On peut abuser, non ? Ça ne tient pas une semaine, je comprends, mais deux jours. Deux jours au frais dans le bac à légumes. Ok, Florence, ne me déçoit pas ce coup-ci. Oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je vais consommer rapidement les fraises. Oui, mais deux jours ! Si ce n'est pas rapidement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne vais pas manquer 250 grammes de fraises toute seule. Ça s'y... Et pourquoi pas ? En vrai. Il y a un peu de chocolat fondu. J'aime bien avec le fromage blanc, c'est bien. Non, c'est qu'à force de jouer à la Céleste, j'avais une envie de fraises, tu vois. Même si on n'en récolte pas beaucoup sur les speedruns, mais... J'étais... J'étais spouée quand j'ai vu qu'au bout de deux jours, c'est bon, c'était... C'était mieux. Moi, de mon temps, les fraises, ça ne tenait pas deux jours, eh ! Mon temps. Je vous parle d'une époque où, avec un bâton, on savait s'amuser. On avait une orange pour Noël, là. Et qu'on ne se plaignait pas. Ah, puis on était bosseurs aussi. On n'était pas à faire grève tout le temps, là. Comme ces jeunes qui veulent bosseurs. Ah, ça. Je me suis étouffée, tout ça. La musique est très épique par rapport à... Je me suis étouffée, tout ça. Il a failli mourir. Il a failli mourir. Non, mais j'ai vu un boost et ça m'a perturbée. J'allais dire un truc et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais biologiquement, il s'est passé un truc, en fait. Il a failli canner en jouant à Trackmania. J'aurais eu peut-être un Darwin Award. On ne sait pas. J'aurais fait un super clip pour Rewind. Là, il y a un boost, là. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de prendre le détour pour aller le chercher. Parce qu'après, il faut... Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il faut VLUT ! Oh ! Ouai ! Top 10… Top 10. Top 10. C'est la main optée cool, c'est la salle du jour. Il y a pas grand monde qui l'a fait encore pour l'instant, c'est pour ça. Merci le bandgue pour le 13e mois de Sub. Merci beaucoup ! C'est un bon vrooming ça. C'est pas là qu'il faut passer ? Oh non ! Il y a de la glace dans ma map. Oh non. Personne n'aime la glace dans Trekmania. Personne. On passe en dessous ? On passe en dessous ? Putain la barrière. Franchement il y avait moyen de ne pas se la prendre. Il y avait moyen de ne pas se la prendre Florence. Où ? Ici. Où ? Ah ah. Oh non. Il y a de la glace dans ma map. Après c'est des très courts passages. Mais bon. Bien quand même. Oh putain pourquoi je suis passée en ce POV là ? Ça m'intéresse toute guerre. C'est chiant. Je vais où ? Je dois aller où ? Ah je n'avais pas vu le finish. Bon pichon. On dirait qu'on peut passer à gauche au lieu de prendre le ralenti. Bah je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Justement je voulais re-checker. Non mais la glace je mets trop d'à-coups. On est d'accord que pour la glace il faut mettre des petits à-coups tranquilles quoi. Genre vraiment tu... Bah comme ça par exemple. Ah mais ça date ça Charline. Non c'est cher à le fin du soir. C'est juste Charline. Non ça date. À l'échelle d'Andranette ça date. Je n'ai pas compris la glace. On est beaucoup hein. Je vais dire Renaud il a fait quoi ? Ah on a l'échelle d'Andranette ça a 1000 ans ça déjà cette histoire là. La glace mais personne ne t'aime. C'est bon tout est juste un drôle. Hop. Ok. On continue. Je le release parce que tu n'es pas sur de la route. Et là re-glace. On a envie de canner. On se prend le seul robot au monde qui existe sur cette map. Chier. Et vous me dites qu'il y a moyen de contourner sur la fin. Ouais il y a moyen de contourner mais sur le dessus. Mais il faut être un pg pour y jouer quoi. Il faut avoir une speed de malade déjà je pense. Défendre la glace à notre coco j'aime bien. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui allaient faire des vannes comme ça. Je ne sais pas comment me dépatouiller. En fait si je m'en sors au début sur la glace. C'est juste un coup de chance. Premier sur les vannes consensuelles. Sur les vannes de tonton. Les vannes consensuelles. Après glace au chocolat. Oh je ne sais pas si consensuel que ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Glace au chocolat un peu surcoté. De mon point de vue. Glace au fond. La fameuse glace à l'huître. On vit de retourner à l'île de Ré juste pour ça. On accélère quand la voiture part. Puis réaccélérer. Je crois avoir entendu un truc comme ça. Non mais c'est un calvaire. On va prendre un maximum de speed. Pour essayer de contourner sur la faim. Ouais. Et s'amuser sur la glace. Ouh là là. Où vais-je ? On rattrape checkpoint s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et alors. Attendez. C'est juste après. Là là. Impossible. Impossible. Moi je suis trop une merde pour faire genre de choses. Non mais la glace ça ne m'a pas plu. So long. Luxoria. Quelqu'un de bon ATM pouvait débarquer dans le chat à zvp. En plus je sais qu'il y a des pas mauvais joueurs dans la communauté de Trackmania. Mais c'est pas par là qu'il faut que je passe. Et... Je sais pas ce qu'est-ce qu'on fait. Monsieur. Bord. Oupsi. Alors c'est mieux de rester sur la route parce que je pense qu'on va faire pas mal de speed en faisant ça. Ok. Ça m'a fait joli ceci dit. Vous savez que j'ai un sentiment très conflu en ce moment parce que depuis qu'ils ont annoncé qu'il ferait pas de PVE sur Overwatch. Très abattu parce que j'aime beaucoup ce jeu d'amour. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de relancer alors que... Je pense. Et... Ah. Ça ne sert à rien. Vous pouvez mettre la voiture à 90 sur la glace ? D'accord. Bon on va essayer ça. Ah oui non là c'est chaud. Mais non mais je sais pas j'ai envie de refaire un... En fait c'est juste... Je vais faire deux parties. Je vais me faire casser la gueule. Puis je vais partout sur le jeu pendant six mois tu vois. Je suis très en colère. Je pense qu'on a trouvé quand même des trésors en matière d'argumentation pour dire non mais écoutez c'est pas vraiment... Ok Overwatch 2 d'accord ok ils ont juste fait des équipes à 5 mais en fait le but c'est vraiment c'est le PVE. Mais en fait c'est normal vous juger un jeu sur un truc qui est pas encore sorti et tout. Bon c'est vrai qu'ils auraient mieux fait de sortir le PVE en même temps mais... Mais vous vous inquiétez pas le 2 il mérite son nom. Non bah écoutez non. Allementaire ne tient plus. Allementaire ne tient plus. Il vient de s'écrouler de se casser la gueule tout simplement. On y a cru hein. On va essayer de défendre le jeu comme on pouvait hein. Mais là c'est trop là. On nous aidait pas là les gars. Genre ce blender là c'est vraiment mieux. Oui mais je sais qu'aujourd'hui je vais y passer genre une heure tout autant plus. Alors que blender ce sera pas le cas. Enfin remarque la première fois que je lancerai blender je pense que je vais y passer 30 minutes maximum. Après m'être dit je suis une merde. Je ne comprends pas. Je lance ce logiciel pour la première fois de ma vie. Et je ne suis pas un énorme crack dessus. Typiquement moi qui ai essayé quelque chose pour la première fois. Je me mets aux échecs. Je ne comprends pas je ne fais que perdre. Je suis vraiment une merde. Moi qui apprend à dessiner. Je ne comprends pas je n'arrive pas à avoir des visages qui ont l'air humain. Tu es vraiment une merde. Florence c'est normal. Mon dessin était banger c'est gentil petite Pauline. Après je l'avais largement pompé sur un autre dessin où j'ai vraiment fait de la reproduction. Je n'ai pas décalqué mais je n'ai vraiment pas mon idée quoi. Je l'ai tout pompé. Par contre ça m'a appris plein de trucs. Comme en ce moment dans le dessin je suis un peu bloquée. Je suis un peu bloquée parce que je me trouve un peu shitty etc. Et tout ce que je veux faire c'est trop ambitieux et tout machin. Du coup je ne m'en sors pas. Du coup je passe un temps fou sur des dessins qui ne me conviennent pas à la fin. Du coup je me suis dit vas-y maintenant je vais prendre des dessins que je trouve relativement simple à reproduire. Et je vais tout copier. Faire tout pareil. Et comme ça je vais apprendre des trucs. Et en vrai ça marche. Mais du coup je ne veux pas trop les montrer parce que comme j'estime que c'est littéralement du plagiat. Ce n'est pas du plagiat dissimulé parce que je ne m'en cache pas que j'ai complètement pris pour modèle. On ne peut même pas dire que c'est un draw it in your style. Vraiment ce n'est pas ça quoi. Il va refaire les mois de dessin on verra. On verra. La dirt il y a toujours un truc que je n'ai pas compris. Alors il faut que je fasse les maps tech. On va prendre des trucs. Il va falloir d'être nul là. C'est mieux mais c'est pas ouf. La musique c'est celle du jeu. Non pas du tout. Non c'est celle de Mario 64. Je recommande énormément KitPause.com pour les sessions d'études et d'entraînement sur le corps humain. Pour Blender tu veux dire ? Ou pour le dessin en général ? La dirt, moins tu tournes, mieux c'est. En gros c'est tout ce qu'il faut savoir. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait mais comment c'est possible. Ah pour le dessin ouais. Je crois que j'avais un autre type de référence. Alors j'ai changé de pc. J'avais exporté mes onglets Firefox et je ne sais pas ce que j'ai dû faire comme merde mais ça n'a pas fonctionné. Du coup je l'ai perdu mon site. Je ne me souviens plus de ce qu'on se s'appelait. J'avais un gros onglet qui s'appelait Anatomy Comparé et à chaque fois que je faisais un partage d'écran et qu'on voyait ça les gens ils me faisaient « Euh Florence ! Dis donc ! C'est quoi ça ? » Comme si je mettais mes onglets de porn en gros plan là. Vraiment à portée de main tu vois. Genre un clic et c'est bon ça ligue tout tes goûts tu vois. Sur mon navigateur de stream. Genre non. Oui je vais la toucher quand même. Allo ? Non mais c'est vrai ! J'ai mis ce dessin pour tes excuses ça va un peu loin. Je vais casser la gueule. Oh mais c'était un fil d'Atomy Comparé quoi. Orni Patrol qui s'est réveillé tout à coup. Ouais non je crois que c'est juste les gens Orni qui sont réveillés. Le paywall quoi. Aller. L'avantage de Blender c'est comme ça un logiciel gratuit. Ce qui est bien c'est qu'il doit y avoir masse ressources pour trouver des tutos. Est-ce qu'il doit y avoir masse ressources pour trouver des tutos ? Non le airtime ! Non j'ai fait de la merde avec mon cul ! C'est quoi Blender ? C'est un logiciel de 3D qui est libre. Enfin qui est libre. Non je sais pas s'il est libre mais il est gratuit. Est-ce que c'est un logiciel libre ? Je sais pas. Mais voilà si vous voulez apprendre la 3D vous pouvez le faire sur Blender qui est un logiciel qui est très complet pour voir qu'il est gratos. Il est libre ? Ouais il est open source ouais. J'ai eu un doute quand je te l'ai dit. Il me semblait que c'était le cas mais je me suis dit attends pas sûr. Il y a des tonnes de ressources ouais et si tu écris ton problème plus Blender sur Google t'as 56 solutions. Libre et open source ok très bien. Donc c'est très cool parce que du coup il y a des gens qui peuvent se mettre à la 3D sans laisser un rein dans une licence dans une licence je ne sais laquelle. Alors après les professionnels ne doivent pas travailler avec Blender mais bon tu commences par commencement quoi. C'est vrai quand tu vois le prix des licences Adobe par exemple, je te dis moi je te la paye parce que je suis une professionnelle de la vidéo, de la vidéo, etc. quoi on va dire, de l'audiovisuel. Mais euh... Mais non. Quand t'es étudiant c'est un peu chaud quoi. Je me suis assez surprise d'ailleurs à quel point maintenant les retouches directement sur le téléphone sont vachement bien foutues en vrai. Peu importe le téléphone que vous ayez. Moi j'ai un iPhone mais je sais que c'est pareil sur Android. Les trucs pour retoucher les photos genre la balance de blanc etc. et tout c'est pas trop mal foutu maintenant. Ça a vraiment progressé en fait. C'est pas Blender fait tellement de choses que certains pros l'utilisent. Ok. Moi je pensais plus à des logiciels Maya c'est peut-être un peu daté comme référence. Merci Aurél Cringe, merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup. Bien bien vous. Y'a beaucoup de freelances qui l'utilisent, en studio c'est plus rare. Oui je pensais plus surtout à du studio plus que des freelances. Maya c'est peut-être un peu daté comme ref, non ? Est-ce qu'un logiciel 3D Maya ? Ou un logiciel d'animation ? Je sais plus. Ou les deux ? Mon capitaine. Je sais pas, y'a un autre logiciel aussi qui était très connu et qui est payant de 3D. Maya sont encore utilisés, ok. Mais je sais plus ce que c'est. 3DS Max, ouais peut-être. Merci beaucoup j'ai eu des enfers, merci beaucoup pour le 16e mois. Merci beaucoup. Oui Maya c'est vraiment un logiciel qui est réservé aux professionnels, en vrai. Il fallait pas vous perdre dans des logiciels comme ça si vous débutez parce qu'il y a tellement d'options. Là moi je suis du père parce que moi j'utilise Photoshop depuis un paquet d'années. Et des fois quand il y a des mages je suis en mode ok. L'autre jour j'ai cherché par exemple la baguette magique, je ne la trouvais plus. Impossible de me souvenir où était la baguette magique. Il fallait être un autre outil de sélection qui a dû être rename entre temps et du coup j'étais du père. J'aurais pu taper baguette magique Photoshop sur Google et j'aurais trouvé une solution mais je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé une autre solution. C'est la touche W la baguette magique 1.1.1. Maya est toujours utilisée plus pour l'animation, surtout que les outils d'intégration dans la pipeline de prod est solide. SketchUp est très intuitif. Et bah putain moi j'ai commencé SketchUp et je ne suis pas d'accord. Je m'étais intéressée un peu à SketchUp et j'étais en mode ok je suis complètement larguée. Mais après je n'ai aucune notion de 3D. Je croyais que le logiciel était gratuit alors qu'en fait tu as une période d'essai de 30 jours. Coupé steak. Coupé steak. J'avais perdu trop de speed du stat trop release parce que j'avais peur alors j'aurais du drift. Oh. Alors je me suis crash ici. Ok. On se rapproche. C'est quoi la médaille d'or ? Ça doit être 51, non ? Ouais 51. SketchUp on avait eu cours de techno au collège. Putain la chance. Blender c'est très cool pour apprendre et faire des choses très bien. Il y a de super tutos débutants sur YouTube fait par Blender Guru. C'est pas ce qui manque. Les tutos sur Blender c'est vraiment pas ce qui manque. Le village qui a été sculpté autour de la course. Le village doit pas être élevé. J'avoue que les nuisances sonores un peu relou. Moi en techno moi j'ai appris à faire des pointes en laser quoi c'est trop hein. J'ai appris à faire un porte-clé en porte-clé quoi. Même qu'il y avait un panda dessus je me souviens. Et après il y avait un autre truc mais j'ai oublié ce que c'était. Au moins j'ai appris à me servir d'un fer à souder. Depuis je me suis jamais resservi d'un fer à souder. On sait pas trop dans quel monde tu te sers d'un fer à souder. Sauf si tu fais de l'électronique à la rigueur c'est tout. Très utile pour les petites réparations faciles. Le maniement du fer à souder. Mais genre quel genre de réparation ? Merci beaucoup à Esmodia merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. On est en train de parler de fer à souder parce que pourquoi pas. Non on parlait des cours de techno au collège. Et j'expliquais qu'on avait fait le classique porte-clés. Comme à peu près tous les gens de ma génération. Et du coup que je m'étais servie d'un fer à souder. Et que je ne sais pas dans quelle mesure. Or si tu fais de l'électronique etc. Dans quelle mesure tu te sers d'un fer à souder. Donc on me dit pour les petites réparations. Mais de quel genre ? C'est de la merde ce que j'ai fait. J'ai baigné l'auto. Quand tu répares des manettes et des déesses. Ah oui bah d'électronique du coup. Oui ? C'est dur en prochaine épreuve de la Zilane. Ce sera toujours mieux que le puzzle si je peux me permettre. Bah écoute casse-toi casse-toi Yo-Kan. T'inquiète hein. La flemme hein. Je m'en suis servie pour cotériser une clé. Ah ça c'est moins conseillé quand même. J'ai pas dit ce qu'il y a dégainé. Ça se vient avec des voitures. Mais je suspecte fortement qu'on soit sur le carousel de Twitch là ce soir là. Je vois certains commentaires ce soir là. Je me dis est-ce qu'on se rétit pas dans le carousel là ? On se rétit pas dans le carousel là ? Le carousel c'est quand on arrive... C'est un manège qu'on peut trouver en fait forain. Non c'est quand on arrive sur Twitch vous avez un... Vous avez la liste des gens que vous suivez sur le côté. Alors je vais le faire dans le bon sens. La liste des gens que vous suivez sur le côté. Vous avez plein de petits streams et au-dessus vous avez un stream qui est mis en avant. On appelle ça la home page. Et du coup quand tu fais un truc tu peux demander la home page à Twitch des fois pour faire un truc. Et j'ai appris qu'on ne pouvait pas demander la home page si on était en OP. Je ne savais pas. Et en fait du coup tu as un stream en home page. Donc là je ne pense pas qu'il y en ait ce soir. Je pense que ça tourne. Et en fait tu en as plusieurs. Et du coup voilà. On a genre 5 ou 6. Non pas dans le carousel mais tout à l'heure je me suis vue dans le carousel. C'est rare. Mais là je ne sais pas il y a plein de gens dont je me dis depuis le début. C'est l'espagnol. Je ne vois pas quand les gens se font timeout mais je crois que vous n'avez jamais vu. C'est seulement quand tu es modérateur que tu vois que quelqu'un se fait timeout ou ban. Tu n'as pas la note. Sinon normalement c'est censé supprimer les messages. En fait ce n'est pas plus mal parce que sinon tu peux voir le modérateur qui l'a fait. Et en fait tu ne pourrais pas target le modérateur en question si ce n'était pas plus mal. Il y a souvent d'avoir des motifs de timeout qui te ban sur les chaînes mais je ne suis pas modérateur ici. Il pleut, ça va passer. Ça passe pas. Ça sort pas. Je ne sais pas si la médaille d'or est dans mes cordes. On voit encore les messages qui ont été super... Ça le fait aussi quand je suis modo. Je pense que c'est un bug du cash ou quelque chose. Ah possible ! Ah ça c'est possible. La médaille d'or est vraiment faisable. Oui mais pour moi ? Moi je monte dans le BTCV. Ouais c'est possible aussi. Ah c'est possible que ce soit ça ouais. Il y a des gens qui a BTCV sur cette chaîne. D'ailleurs vous pouvez mettre des emotes BTCV dans le chat parce que je vois juste un truc. Est-ce que je peux... Genre juste... C'est pour ceux qui ont BTCV. Est-ce que vous pouvez mettre des emotes comme ça ? Je vois un truc. Donc c'est marrant je l'ai. Je l'ai sur mon retour de stream mais je ne l'ai pas sur mon retour de chat. À moi. C'est marrant. Merci pour votre... Merci de faire mes tests. Vous êtes bien des maps. Merci beaucoup. J'ai pas non plus... Vous êtes bien donc de quoi BTCV ? Non mais en fait c'est une extension de navigateur qui s'installe et si on ne vous en a jamais parlé c'est normal que vous ne l'ayez pas. Mais en vrai c'est un peu un truc de nerds de Twitch. On ne va pas se mentir. De gens qui ont vraiment l'habitude d'utiliser Twitch. Et du coup surtout d'aller sur certaines chaînes où BTCV est vachement bien en avant. Genre que vous êtes des habitués de chez MV. C'est quasiment sûr que vous avez BTCV quelque part. Si vous êtes sur téléphone ou sur votre tablette ou sur télé vous n'avez pas BTCV. Par contre si vous êtes sur ordinateur vous pouvez l'avoir. Mais c'est juste une extension qui te permet d'avoir des emotes en plus on va dire. C'est un truc de modo aussi ouais. Ouais il y a une commande BTCV. Après il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est vrai que les gens quand ils découvrent BTCV ils se disent Ah mais d'accord mais tous ces messages que je ne comprenais pas dans le chat en fait ce sont des emotes depuis le début. Mais le cat jam en fait c'est un chat qui danse. C'est pas juste une expression propre à Twitch. Je suis d'accord. Un nouveau monde s'ouvre à moi. Le monde des emotes de PP. Les emotes de PP qui ont été complètement récupérées. C'est bon. A la base c'est un bot de l'extrême droite mais maintenant tu peux l'utiliser sans passer pour un pas chaud. C'est top. On progresse. Parce que moi je fais bien. Je fais bien les emotes de PP moi. Je l'utilise beaucoup d'ailleurs. Le cat jam qui change vraiment tout. Ah oui le cat jam il est super. C'est un peu comme des hiéroglyphes que tu parviens à décrypter d'un coup. Oui installer l'extension c'est un peu une pierre de rosette moderne finalement. Ouais ouais non moi je parle de Twitch hein. Ouais ouais non moi je parle de Twitch hein. Je l'utilise beaucoup sur Discord. Je vois tout d'un nouvel oeil. J'ai eu l'eau. Le créateur de BT TV est Champollion. Après je crois qu'il y a un truc avec cette TV je crois mais c'est très 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 peu safe. On va éviter alors dans ce cas là. C'est marrant il y a vraiment des chaînes où tu vois que les gens ils vont utiliser cette extension de fou. Et qu'ils ont les emotes et tout machin et ils ont recours à ces emotes et d'autres chaînes. Il n'en fait jamais mention quoi. C'est assez marrant. Il manque quelqu'un pour me plomber un mémoire sur le sujet. Pourquoi cette extension utilise BT TV et pas d'autres ? Pourquoi les communautés, telle communauté utilise beaucoup BT TV et pas celle-ci ? Allez. On croque le record ? On croque pas le record parce qu'on est un gros caca. Je vais avoir cette médaille d'or mais je n'ai pas envie de penser cette map pendant deux heures et demie. Je comprends pas pourquoi je joue moins bien que tout à l'heure. Genre pourquoi je suis systématiquement derrière ? Typiquement le chat de Kameto sans BT TV ça va être l'équivalent de lire du mandarin. Enfin oui je pense que les gens qui débarquent sur Twitch et qui voient le chat de Kameto ils doivent se dire « Mais pourquoi ils ont tous l'air de comprendre ce qu'ils racontent mais pas moi ? » Installe BT TV mec. Va t'en sortir. Installe BT TV mec. Installe BT üzer Moi je ne comprends rien. Installe BTmaybe Pourquoi vous parlez tous de ce M. Coop? Coop? Wec! Je ne comprends pas. Installe BT. Installe BT Veg Installe BT Nnnnnnnnn... Non, c'est après qu'on se prend les Anubis dans la tête, là. Attends. Ils sont où, les Anubis ? Ils sont... Ils sont pas là. J'ai fait de la merde. Non, je les ai passés la tête haute sans voir. C'est un battage de record, mais pas ouf. Il manque moins d'une seconde, mais on n'y est pas encore. Parfois, j'ai toujours traité à Jam et K.E.K.W. Anubis de TV. Oui, moi aussi, je les vois. Aussi, pareil. Ça, c'est de l'habitude, ça. Allez. On s'accroche. Je suis en retard, là. En retard, là. Je pourrais pas faire la remontada, là. Non, mais c'est cet endroit qui me pose problème, en vrai. Oh non, j'ai bunné l'auto. Je suis pas si en retard, mais je suis en retard quand même, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent Pépélos et Saj à voix haute. Moi, je dis Saj, des fois. Ça m'arrive. C'est rare, mais... Mais qu'à des gens où je sais qu'ils vont vraiment comprendre, quoi. Oui, ça m'arrive de dire Saj. En stream, j'ai déjà dû le dire, je pense. J'ai une minute de retard. J'ai déjà dû le faire. J'ai l'air le fuck. Le sortir en réunion pro, c'est un goal, ça. Le petit t-shirt speedon ou the event, sous le blazer aussi, c'est pas mal, ça. Let's go, hein. Vous allez me dire, ça dépend dans quoi vous bossez. Si vous bossez en banque, tentez, franchement, tentez. Après, si vous êtes développeur informatique, on passe pour le monde mieux. Il y a un truc qui m'a vraiment fait du bien dans le fait de quitter les taffes que j'ai fait avant. Parce que les taffes que j'ai fait avaient ce genre de contraintes. D'une, je me souviendrai toute ma vie d'un regard qu'un avocat m'avait lancé. Parce que j'étais en gym. Noir. J'avais mis des baskets, mais c'était des sneakers. En plus, elles étaient toutes neufs, donc elles étaient bien blanches. C'était des... J'avais pas fait la dingue, hein. J'avais mis des Adidas. Comment elles s'appellent ? Putain, les classiques de chez Classique. Oh, j'ai oublié. Ouais, les Stan Smith. Voilà, j'avais mis des Stan Smith. On était vendredi. Donc le vendredi, en entreprise, on a ce qu'on appelle le Casual Friday. Donc les gens sont un peu moins tirés à 4 épingles, normalement. J'avais mis un jean noir. Et j'avais mis mes Stan Smith neuves. Enfin, bien blanches, en tout cas. Et le gars m'avait vraiment regardée. Dans l'ascenseur, je m'en souviens. C'est désagréable. C'est désagréable. Si je suis avocate, j'ajoute toujours en jean et... Et souvent en sneakers. Ouais, mais t'es à ton compte ? Et surtout, ça dépend de la taille du cabinet. Ça dépend de l'ambiance. Et ça dépend de la spécialité aussi. C'est-à-dire qu'en fiscal, ils sont pas sapés de la même façon, je trouve. Le regard des incubateurs de l'enfer. Oui, mais en plus, je me souviens, je crois que j'étais au cinquième étage. Je crois que c'était le cinquième étage, le cabinet où j'étais. Et du coup, je l'avais pris au rez-de-chaussée. Jude. Du coup, il a eu cinq étages pour me dévisager et ne rien dire. C'était pénible. C'était pénible. Et donc du coup, celui-là, il était vraiment tiré à quatre épingles. Enfin, ce cabinet-là, c'était vraiment pas très bien vu de pas se saper. Et je trouvais ça chiant de devoir faire un effort, genre, tous les jours. Et des fois, t'as juste envie d'être confort. Je sais pas. T'as tes règles. T'as envie d'être tranquille. T'as pas envie d'avoir une petite robe bien apprêtée et tout, machin. T'as envie d'être confort, quoi. T'as mal au bidou. Tu viens bosser. On a plein le cul. La vie, elle pue la merde parce que tu viens de sortir de ton SPM, là. C'est bon. T'as pas envie d'être en... D'être en talon. Il y en a marre. Il y en a marre. Et oui, évidemment qu'il y a des cabinets où c'est plus souple, etc. Mais moi, je vous parle de l'un de ceux que j'ai connus. En tout cas, c'était celui-là. Enfin, en vrai, ce cabinet-là, il avait rien pour lui. Mais bon, bref. Et après, quand j'ai travaillé dans la vente, on devait être en noir tout le temps. Et ça me rendait triste. Tout le temps, tous les jours en noir, là. Non, le genre, il va comment leur client ? Il est juste de la même manière ou il pense que c'est désignoré la profession ? Bah, ça dépend des avocats. Il n'y a pas de réponse uniforme. Mais bon, globalement, tant que tu payes l'avocat, globalement, il ne va pas faire de réflexion. Et ouais, du coup, maintenant, je peux vraiment me saper. Alors, je me suis dit, ouais, maintenant, je peux me saper comme je veux. Maintenant, en total, je suis toujours en legging de sport. En même temps, c'est le truc le plus confortable du monde à porter, ce genre de choses. Les leggings pour faire du jogging, là. Le truc le plus confort du monde. J'ai toujours ça quand je suis... C'est pas un jogging, c'est encore mieux. Un genre de collant, quoi. En total, maintenant, je ne sais plus me saper. Je ne me saper. Salut, R. Je pense que quand tu es client d'un avocat, tu as d'autres soucis que tu as tenus. Ça dépend, parce qu'en fait, quand tu as un avocat, genre, il y a plein de boîtes, par exemple, et il y a plein de clients, c'était le cas, qui n'avaient pas forcément des difficultés. Il ne faut pas imaginer toujours que tu es dans une situation dramatique. Des fois, c'est juste en mode, je voudrais mettre en place une nouvelle convention, enfin, un nouvel accord collectif dans l'entreprise. Je voudrais faire une optimisation fiscale. J'aimerais... Ce ne sont pas toujours des situations archi-dramatiques. En fait, il faut voir qu'il y a des gens, ils ont un avocat comme ils ont un expert comptable, en fait. C'est leur conseiller juridique. Quand ils n'ont pas de département juridique consacré, ils ont recours à un avocat. Ils les conseillent sur plein d'aspects différents, et ce n'est pas toujours des choses... Des fois, oui. Des fois, non. Oh ! Oh ! Non ! Oui, j'ai vu qu'il y avait un DLC pour PowerWash, mais il n'y a pas de date de sortie, c'est marqué juste été, je crois. Alors, été, ça peut être à partir du 21 juin, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Il nous reste encore des maps à faire. Je pensais qu'on les ferait cette semaine, et en fait, on ne l'a pas fait. J'ai plus d'une minute, ça se fait du temple, là. Non, mais on fait du training, c'est bien. Non, mais on fait du training, c'est bien. En fait, j'ai rattrapé mon retard, finalement. La fin n'était pas assez dégueu. Alors, j'ai plus d'une minute de retard. Bon, je suis quand même en retard, mais en fait, c'est le début qui me pose le souci. Non, il n'y a pas de Jeter prévu pour le moment. J'avoue que si par mes gardes, j'ai commis un horrible crime. Comment ça par mes gardes ? Ça commence mal. Et que je risque la prison à vie, et que je vois mon avocat arriver en slip de bain, serviette, claquette, je vais quand même remettre en question mon avis. Il y a peu de chances que ça arrive. Mais c'est peut-être un très bon juriste au demeurant, hein. Peut-être que... C'est vraiment dans quel contexte tu le rencontres, aussi. Dans Tinder, ton premier date, généralement, tu n'arrives pas à s'arrêter de bain, quoi. Angle droit qui rejoint la Team Tomat Mozza, heureux. La Team Tomat Mozza ? Voilà. Ah non ! Merci beaucoup pour le septième mois de sub. Merci beaucoup. Il y a un équivalent avocat de Dr. House. L'avocat est une énorme merde, mais compétent. Bah, en vrai, dans Soots, dans Soots, Gabriel et Mache, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle, le personnage ? Prends ça, Kong, sans la puissance. Harvey Specter. C'est une énorme merde. C'est une énorme merde. Harvey Specter, c'est une énorme merde. Mais en vrai ? Mais en vrai ? Mais en vrai ? Louis ? Ouais, mais Louis, il est un peu plus ambivalent. Mais Harvey Specter, c'est un peu une énorme merde. Mais en fait, il a... Oh putain, j'ai honte. En fait, j'ai eu une phase dans ma vie où j'étais un peu en mode en fait, tout pour ma carrière. Je vais vivre pour mon métier, etc. Je suis très ambitieuse. J'ai très envie de faire 70 heures par semaine et de dormir au taf et tout. Ça me fait grave kiffer de ne pas avoir de vie perso et de faire un burn-out à 40 ans. Et du coup, j'étais un peu en mode Harvey Specter et tout. Franchement, je ne rêvais pas de cabine d'avocat à New York et tout. Ça ne me faisait pas rêver. Surtout que je savais très bien que c'était de la fiction et que ça n'allait pas se passer comme ça. Mais j'aimais trop cette... Enfin, j'étais très sensible à cette esthétique des gens qui travaillent beaucoup et qui sont des bourreaux de travail et qui font que ça. Et Harvey Specter, il avait ce côté... On m'a dit, bon, c'est tout le temps. En même temps, il est toujours très apprêté et très... Voilà. Et j'étais un peu en mode... En fait, j'étais sensible à cette esthétique. Je savais qu'il y avait un problème. Mais j'étais quand même sensible à cette esthétique. Aïe, aïe. Merci beaucoup, Guigo. Merci beaucoup pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Non, mais je suis repentie maintenant. Mais bon, à l'époque, je le voyais pas autant comme un connard qu'il était réellement. Tu vois, j'étais en mode... Oh oui, mais c'est un peu en connard. Mais en même temps, il a bon fond. Puis en plus, il a une belle gueule et tout, machin. Vas-y, ta gueule. Et en autre avocat aussi un peu en vrai, quand tu regardes dans How to get away with murder avec Annelise Kitting qui est l'avocate, en fait, elle fait bosser des premières années, mais genre, ah merci, quoi. Elle fait vraiment bosser des... Enfin, elle est vraiment... Elle est même très sévère avec eux. Elle est très dure. Il y a des trucs, ça pourrait relever du harcèlement moral en vrai, franchement. Bon. Merci Biker pour les 3 ans de SUP. Merci beaucoup. Tu vas m'inscrire à l'école ou pas ? Oui. Oui, 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 Biker. Oui, oui, oui. Tu vas voir tes petits amis, là. À l'école, là. Comme ça, je pourrais travailler. Merci pour les 3 ans. Merci beaucoup pour le soutien depuis 3 ans. Ali McBeal, j'ai pas la ref, j'ai pas vu la série. Les charfiches dans Ali McBeal aussi, grosse pourriture. J'ai pas la ref. J'ai pas gardé. Les Sol Goodman de Better Call Saul. Ouais, mais lui, c'est un peu une autre catégorie encore. Ça dépend, Charal. Pas de réponse à ces questions, sinon c'est pas le problème que c'est. Je vais faire une consultation avec un avocat une fois qui va te facturer une certaine somme suivant ton problème. À quel point il est complexe. et tu peux avoir une procédure qui va durer 6-7 ans. C'est forcément pas le même budget. Bon, la médaille d'or, là, elle arrive quand, en fait ? Tout simplement. Parce que là, c'est pas qu'on est impatients, mais un petit peu quand même. En fait, c'est ce virage que je foire. Et là, je l'ai pas foiré. Aller, prod of me. Prod of me. J'ai l'onglet très approximatif. Non, je vais bunier. Je l'ai pas bunier. Allez, on se agruche. On est en retard, mais on est pas assez en retard. Tout est encore possible. Bon, vous aviez raison. Bon, la médaille d'or était faisable. On n'a pas dit en combien de temps elle était faisable, mais elle était faisable. Oh, bah, ça fait plaisir. Oh, bah, ça fait rudement plaisir. Oui, ça fait rudement plaisir. Ça, c'est une rêve d'un Disney, ça. Avec ce ton-là. Oh, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas dans, genre... On la sent bien. Faut que c'est rookie. Bonsoir à tous et bravo pour l'or. Merci beaucoup, Anzator. Merci beaucoup pour le troisième... Le cinquième mois, pardon. De septième trois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Ça fait chaudement plaisir. Ça fait rudement plaisir. Robin des Bois, oui ! Mais c'est fou que vous ayez mes refs avec le peu d'informations que je vous donne. C'est comme si je vous disais Mais si, vous savez, le Disney où il y a un animal, là. C'est à peu près aussi précis que ça et vous tombez bon. Mais si, c'est quand ils font de l'aumône ou je sais plus quoi, non ? Je n'aime plus la scène. Du full speed, ça, on est d'accord. Je crois que je prends pas trop de rire en disant ça. Par contre, il a mis une distance, le gars. Essayons de pas tout faire foirer. C'est pas si dégueuant pour une première, c'était une découverte. Déguisé, on est héros pour le tournoi. Attendez. Je sais que j'aime beaucoup caler cette rêve régulièrement. J'espère que je vais pas me faire fin de ses lettres parce que j'ai partagé du Disney. Mais bon, bref, tonton. Une heure et tout va bien ! Cette scène me fait rire. C'est pas si sûr que tout est bien. J'ai comme le sentiment d'une évasion avant pas longtemps. De par le diable, le panda pointe ta sarbacane vers un autre comté. Ne vous souciez pas, shérif. Ma vieille Bertha est au grand sûr. Enfer et damnation ! Qu'est-ce que tu fais, crâne de biaf ? Je fais mon devoir, shérif. Tu te contrôles pas. Sois donc pas nerveux de la gâchette. Pourquoi je rigole ? J'ai deux ans et demi. Ça me fait rire. Bref, je revois la scène. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Les vieux Disney, ça a un charme quand même. Oui, oui, moi je suis très très fan de cette animation 2D vraiment à la main et tout. Après en plus, la qualité de Claude elle est pas oufant. C'est vraiment un charme très particulier. Sans crâcher sur ce en 3D parce que j'aime beaucoup aussi réponse incroyable, tu vois. On est vraiment en charme ! Dommage. Le entrée, ouais c'est l'entrée qui m'a fait rire. Merci Zircom, merci beaucoup pour le troisième mois de Pride. Merci beaucoup. Il y a le livre de Mayaxe sur Disney qui est trop bien. Je ne savais pas qu'elle avait sorti un livre là-dessus. À cause de toi, une bande de business exécutif chez Disney vient de lancer le projet. J'espère que t'es fière de toi. C'est quoi le remake film d'action ? Attends, de plus autre, qu'est-ce qu'il dit ? Le remake live-action avec Tom Holland dans tout le casting. Dans mon animation, il fait trop bien. Il y a une cible d'ailleurs qui est prévue. By the way. Bon bah il est trop trop bien et tout. J'avais peur qu'on me l'ait surrendu. En fait, on ne me l'avait pas surrendu. J'étais trop bien pour que ça se finisse bien. Là, il ne faut pas mettre un moindre coup de frein. Là, c'est full speed. Je ne sais pas trop comment tu design des maps full speed. Ça veut dire qu'il faut que tu place des trucs très là. En fait, quand je vois Zera mapper, je me dis, putain, j'ai envie d'essayer l'éditeur, mais je pense que je n'ai pas un assez bon niveau sur Trackmania pour faire des maps intéressantes. Du coup, je progresse encore sur Trackmania pour mapper. Parce que Zera, il rabaisse toujours son niveau en tant que joueur de Trackmania, mais en vrai, quand je le vois... Je ne suis pas sûre que les maps plus speed ce sont les plus chants qu'on va faire. Putain, je n'arrive plus à le prendre. La reponte d'animation de Robin Desbois montre bien à quel point il n'y avait plus de thunes chez Disney à l'époque. En fait, je ne sais pas trop pourquoi ça... Enfin, je sais qu'il y a des comparaisons entre des scènes de danse, entre Robin Desbois, Blanc-Foumets, je ne sais plus lequel il y a d'autres, mais en fait, c'est juste qu'ils ont des images en plus d'une vidéo réelle, de gens qui dansent et qui ne passent pas les mêmes modèles. Et... Enfin, je ne sais pas. A l'époque où il voulait sortir Robin Desbois, le studio n'était pas au mieux de sa forme, on va dire. Je n'arrive plus à le prendre, c'est une dinguerie. Alors, en Ultra Instinct, je l'ai eu, et là, je ne l'ai plus. Je l'ai eu, et là, je l'ai eu. Je l'ai eu, et là, je l'ai eu. Putain ! Et comment je fais, là ? Parce que si je release, je vais perdre trop de speed. C'est faisable ou c'est pas faisable ? 720 qui m'ont être rare, quand même. Beaucoup. Putain, mais je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Impossible. Ah ouais merde j'ai passé le checkpoint, je voulais reprendre juste avant. Attends quand je l'ai fait en ultra instant j'étais meilleure hein. Ça me fait péter un plomb, je ne sais pas ce que je fais de mal. Je ne vois pas où est-ce qu'il faut que je me place parce que ça autant je le régue il n'y a pas de soucis. Oh ! Je vais me foire parce que je ne réussirai pas. Allez ! Je reviens, je vais pleurer dans un coin. Il n'y a pas de soucis. Mais qu'est-ce que je fais de différent en plus ? Je ne sais pas trop hein. Qu'est-ce que je veux de différent par rapport aux focs précédents ? En fait il faut que je redescende plus tôt. Salut Billy ! Bisous. Salut Ami ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouai j'attends trop tard en fait et je m'y suis acharnée à faire ça alors que ça ne marche pas. Ouaiié-aye. Oulala ! Oh ? Let's go ! Ah, je suis contente, je suis fière de moi. Ok, et du coup qu'est-ce qu'il nous manque ? Non mais là ça va être du... Oh putain ça se fait de la neige. Merci pour les GG ! Pas de direction ? Ok, c'est pas trop mal, je réussirais pas à le refaire si je le voulais. Ça c'est de la glace ou c'est un revêtement ? Enfin... Elle était facile de fou ! Merci Aurelcringe pour le soft gift, merci beaucoup. Oh la la ! Non 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 c'est bon j'ai la médaille d'or pas besoin. Euh... Ok. Ah mais j'ai eu l'or finalement sur celle-ci. C'est bien parce qu'on peut voir les mois où j'ai un peu pensé le jeu et les autres où j'ai fait bon allez fuck off. Elle est facile de fou en revanche oui euh... Pas besoin de le dire ça va hein ! Laissez moi un peu de mérite. Je ne crois pas au mérite sauf sur Trackmania. C'est bon qu'est ce qu'il y a ? Non mais c'est bien comme ça on améliorera forcément le temps après. Par contre elle est longue de fou aussi. Ok alors ça va être moins d'une minute c'est sûr. Non mais j'enchaîne là. Alors que... Bah après vous allez me dire les temps ils sont un peu à la... A la discrétion de la personne qui l'a créé donc ça dépend ça... Je m'améliore un peu ce jeu quand même non ? J'avais dit qu'on allait s'inscrire à Ascension hein mais euh... Petit à petit là. Est-ce que j'ai amélioré mes réflexes depuis mes joues à Céleste ? En fait j'ai la médaille d'argent avec une marche arrière c'est ça qui m'étonne en fait justement. Ça je te dis que cette map peut-être que l'heure il est facile à avoir, je ne sais pas. Oh merde ! Par exemple j'ai une banquier là. Donc je vais quand même faire mieux. Voilà. Là c'est de la merde par contre mais c'est parti. Ok. Ouh j'ai failli y refaire. Et bah c'est beaucoup mieux. Non mais franchement la médaille d'or elle est à portée là. On va souvent. Les circuits persos les temps sont parfois claquées, bah ouais parce que comme c'est toi qui décide. Quand tu l'as fait Très inégal Et ça n'empêche pas que d'avoir une médaille d'or ça me fait quand même plaisir On va quand même pas cracher dans la soupe C'est vrai que la médaille d'argent en ayant fait une marche arrière Je suis un peu en mode beau Là c'était de la merde J'ai oublié que c'était comme ça Ah lui aussi il a banqué Alors à moins que ce soit moi Il a banqué il a la médaille d'or La médaille d'or de celle-ci est quand même franchement facile Par contre la médaille d'auteur On sait jamais à quel temps c'est quoi Top 58 là ? Bah je sais pas Au moins d'une minute c'est pas mal Bah écoutez on les enchaîne alors peut-être qu'elles sont plus faciles Mais bon Je vais quand même contente Je l'ai essayé celle-ci ou pas ? Un petit champignon rose ça me tombe bien Je fais un circuit où le temps de bronze c'est 15 minutes Des fois il y a des sacrés écarts entre... Ah oui je m'en souviens Je l'avais essayé mais je ne l'avais pas fini Je ne l'avais pas fini et je ne sais plus pourquoi Je crois que c'est parce que c'était une map Où je galérais un peu à comprendre le parcours Et ce genre de map m'amuse peu Bon là c'était un peu obvious Que c'était pas voilà mais Il me semble que c'était ça Il y a des maps où genre tu les fais 15 fois Et t'es toujours pas trop sûr du chemin Tu sais Alors parce que j'ai une mort un peu défaillante Ce qui est possible hein Mais Qu'est-ce qui m'a fait give up cette map Ah ça Parce qu'il faut prendre la roue de saucisse Et il faut décoller Et j'ai jamais réussi Est-ce que je n'ai pas assez de speed C'est ça qui m'a fait give up sur cette map Où j'étais en mode Bah je n'ai pas trop la solution En vrai j'ai envie de voir Est-ce que ça donne Les nouvelles maps de Zera Sur Ascension Putain mais il en a fait babal Mais attendez Mais je n'avais pas fait une médaille de bronze dessus Il est arrivé Je crois que j'avais fait une médaille de bronze Pourquoi il n'y a plus ? Il les a modif ? Oh non Oh j'ai perdu ma médaille de bronze Sur la pire arrivée Merde Je vais juste faire un pipi Je voudrais essayer les maps de Zera juste après Bonjour Voilà Merci à tous Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501